et on ne se sent pas du tout libre de nos mouvements. L'affaire Philippines a marqué les esprits à Dauphine et provoqué chez de nombreuses étudiantes des craintes. Célia vient d'arriver en première année. Forcément, ça nous fait nous demander s'il n'y a pas d'autres gens qui ont été condamnés et qui sont censés être expulsés, qui se baladent et qui pourraient potentiellement nous faire du mal. Et dès qu'on va de l'autre côté du bâtiment, on se dit que tout peut arriver parce que si ça peut arriver aussi proche, ça peut arriver n'importe où. De l'angoisse qui amène certaines étudiantes comme Sixtine à s'équiper face à de potentielles agressions. Avec ce qui s'est passé, j'ai mon papa qui m'a appelé tout de suite et qui m'a dit que je t'ai commandé des alarmes sonores de poche qui font un bruit assourdissant. J'ai une amie qui a toujours une bombe au poivre dans son sac. C'est devenu essentiel, on ne peut pas se balader. Moi, je stresse de me balader, mais vraiment, c'est un stress de me balader sans batterie sur mon téléphone. Il y a aussi des groupes qui se créent sur les réseaux sociaux et qui permettent aux jeunes d'organiser des trajets ensemble. Un seul mot d'ordre chez les étudiants, ne jamais rentrer chez soi, seul le soir. Alexis Delaflécher. Hier, Marine Le Pen a dénoncé.